Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 18 juin. Cet après-midi, le musée des papillons attend les enfants de 8 à 12 ans pour un atelier sur l'observation des insectes. Armés de leurs outils d'observation, ils iront sur le terrain à la rencontre des insectes. L'exposition Les Arts d'enfants qui met en avant les contrats locaux d'éducation artistique mis en place avec les écoles de Saint-Quentin a lieu cette semaine au palais de Fervac. Le palais nous accueille pour l'exposition des CLÉA, des contrats locaux d'éducation artistique. C'est des intervenants, des artistes qui viennent dans les classes et qui font des projets autour des arts du spectacle, arts visuels, avec les enfants. On a 15 projets, CLÉA, et donc ça représente 630 enfants. Et en même temps aussi on accueille les pastelistes en herbe, donc ça, ça représente aussi pas mal d'enfants, près de 3000 il me semble. Et donc ici on a les dessins primés. Et on a aussi les dessins dans le cadre de la résidence d'ICO, qui était à l'école Paul Baer. Autre exposition, le hall du palais des sports accueille à partir d'aujourd'hui une exposition intitulée Les chemins de l'école qui a été vue un peu partout en France. Ces photos racontent le parcours suivi par les enfants de 14 pays pour se rendre à l'école, un chemin parfois dangereux et se met d'embûche. Cette exposition sera accompagnée de dessins réalisés par les centres de loisirs de Saint-Quentin, une expo visible jusqu'au 22 juin. Les rendez-vous de l'innovation et de la propriété intellectuelle ont lieu jusqu'au 27 juin à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne à Saint-Quentin. Ce jeudi par exemple de 14h à 16h, vous pourrez participer à un atelier concernant les outils de la propriété intellectuelle et à un débat à propos de la normalisation. Retrouvez l'intégralité du programme sur www.n.cci.fr. Ce vendredi, de 9h à 17h, le lycée des métiers de l'ameublement met à l'honneur ses élèves au travers d'une exposition des projets artistiques de l'année scolaire. Les étudiants primés lors des différents concours cette année seront également récompensés. Samedi, comme chaque année, le 21 juin, on fête l'été et la musique. A cette occasion, de nombreuses scènes seront mises en place sur le territoire. A Saint-Quentin de 14h à 1h du matin, pas mal de groupes se produiront dans les quartiers et en centre-ville. Retrouvez tout le programme sur le site de la ville et à Gauchy, le spectacle La Piste à Dansoir s'installera près de la mairie. On reste dans la musique avec le tout nouvel orchestre Crescendo à Vermont qui organise son premier concert. On a créé cette association depuis le mois de février. C'est surtout pour donner un petit coup de pouce au milieu amateur, avec un pro comme Christophe, pour donner un petit coup de pouce musicalement aux gens qui veulent s'améliorer dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'orchestration, dans tous les domaines musicaux. Nous allons nous produire à l'église de Vermont, dimanche 22 juin. La première partie de ce concert sera cirée par la chorale a cappella de Choni, dirigée par un Lefèvre, mais avec le B, Fabien de son prénom. Et la seconde partie, donc par l'orchestre, Crescendo Orchestra, alors ça sera notre première. Comme toute première, il y a l'euphorie de cette première, mais il y a aussi la découverte de ce son, car une première n'est jamais facile techniquement à assurer. Une première que vous pourrez découvrir à l'église de Vermont ce dimanche à 15h. On termine cette édition avec quelques offres d'emploi sur le territoire. Un employeur Saint-Quantinois recherche un vendeur en électroménager avec une première expérience pour un CDD jusqu'au 31 août. Il recherche également deux aides-livreurs pour des contrats de 28h par semaine avec également une première expérience. L'usine Le Creuset, à Frénois-le-Grand, recherche un approvisionneur en matière première. Vous devrez assurer les opérations de contrôle de stock. Vous devez avoir une première expérience en approvisionnement et maîtriser l'anglais écrit et parlé. Vous devez également avoir une formation technique logistique. Une entreprise amiennoise recherche un pâtissier. Vous devez être capable de travailler en autonomie et bien sûr avoir vos diplômes pour pratiquer ce métier. Pour postuler à l'une de ces offres, contactez la Maison de l'Emploi et de la Formation au 0800 0 0200. Cet appel est gratuit. Aujourd'hui, dans le bus, Bertrand vous emmène à Ternier pour le 70e anniversaire de la Libération. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. A demain. Sous-titrage ST' 501 Alors on se retrouve aujourd'hui au musée de la Résistance ici à Ternier en compagnie de Anne Bérangère. Anne, c'est quoi ta fonction toi ici au sein de ce musée ? Alors je suis guide pour les touristes, pour les adultes et les enfants. Quelques mots sur ce musée. On va se balader un peu dans ce musée ensemble. Alors nos téléspectateurs connaissent ce musée puisqu'on a déjà fait deux belles émissions ici au sein de ce musée de la Résistance. Mais on va rappeler pour ceux qui découvrent aujourd'hui ce musée. Alors le musée ici a été créé en 1986 sous la pulsion justement d'une association de résistants. Le musée s'est développé au fur et à mesure des années. Il a une ambition justement sur la région, sur la Picardie. Et on se retrouve justement avec deux thématiques Seconde Guerre mondiale, la résistance et la déportation. Résistance qui justement a été alimentée par des personnes notamment de la localité. Alors justement ces personnes, ici on est Place Carné-Giol, c'est un endroit important. Et quelle est cette personne qui est à l'initiative de cette résistance ici dans notre région ? Alors il s'appelle Étienne Dromault et donc il a été chef du secteur B pour la résistance. Donc en gros la partie centrale de la Picardie. Et effectivement il est à la base du musée, il est président fondateur du musée. Il a une particularité ce monsieur puisqu'il est amputé d'une jambe. Exactement, il a été amputé d'une jambe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il a été effectivement démobilisé suite à cet accident. Et il a quand même continué à se battre, à lutter contre les Allemands, contre les occupants, notamment dans la résistance. Alors Anne Bérangère, on va se balader un petit peu puisque aujourd'hui c'est les 70 ans de cette libération. Parlons quelques mots de la résistance. En quoi consistait la notion de résistance ? Alors la notion de résistance à la base elle est un petit peu floue. C'est surtout des gens qui ne sont pas d'accord avec la défaite de la France en juin 1940. C'est des gens qui n'acceptent pas l'occupation des Allemands puisque les Allemands ça fait quelques centaines d'années qu'on se bat contre eux et que finalement c'est un peu devenu l'ennemi héréditaire. Et donc tous ces gens qui ne sont pas contents vont essayer justement de s'organiser pour faire quelque chose. On ne sait pas concrètement quoi, les gens vont prendre du temps. Il faut savoir que ce n'est pas du jour au lendemain que les gens vont se dire tiens on va faire la résistance. Le terme n'existe pas, tout est organisé, il n'y a pas de manuel du résistant. Donc les gens vont quand même mettre deux ans, trois ans pour s'organiser vraiment. Mais quand tu dis les gens, c'était vraiment tout le monde ? Tous ceux qui habitaient et qui n'étaient pas partis au front ? Exactement. En fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette résistance de la seconde guerre mondiale, il y avait déjà 1,8 million de soldats français qui ont été mis en prison par les Allemands en France ou en Allemagne. Donc des gens qui ne sont pas disponibles, des gens pourtant qui sont un peu censés s'occuper de la question de la guerre et qui là sont en prison. Donc c'est des gens, des civils qui vont prendre le relais, des femmes, des hommes, des gens très jeunes parfois jusqu'à des enfants qui vont décider de s'investir et lutter contre les Allemands. Alors chacun à son propre niveau, chacun selon ses propres moyens. Je suppose que les femmes par exemple pouvaient héberger des gens chez eux, parce que les maris étaient partis, les hommes étaient partis au front en fait. Voilà, donc les femmes ont aussi joué un rôle, pas un rôle forcément de combattantes, il y en a eu quelques-unes, mais la plupart du temps effectivement c'était surtout porter des messages, être agents de liaison, aussi héberger des résistants qui sont rentrés dans la clandestinité, aussi héberger des aviateurs qui se sont écrasés sur le sol de France. On est reconnu résistant aujourd'hui en 2014, il y a quelque chose qui nous permet d'être identifié en tant que résistant ? Il y a effectivement des associations, des cartes officielles qui reconnaissent les combattants volontaires de la résistance, leur combat, leur lutte. Il faut justifier d'un certain nombre de jours d'action dans la résistance et avoir des accréditations de chefs de résistance comme quoi vous avez bien œuvré. Mais effectivement il y a bien des papiers officiels. Alors la raison pour laquelle ce musée qui parle de la résistance est implanté ici à Ternier, c'est quoi ? C'est la présence de M. Droma ou c'est parce qu'il fallait un lieu ? Qu'est-ce qui a déclenché ? En fait c'est un peu les deux. M. Droma est originaire de Unilguet, ensuite Virin-Noureuil, donc c'est pas très très loin. Et finalement ici vous aviez ce grand théâtre, ce grand dancing, ce grand cinéma qui était abandonné. Et les résistants habitant à peu près tous dans le coin, vous avez aussi une forte proportion de résistants, donc cheminots sur le coin et forcément ils étaient sur Ternier. Et le bâtiment étant libre, ils ont décidé avec la mairie de s'installer ici pour montrer leur collection de tous les objets qu'ils avaient pu trouver pendant la guerre et récupérer. Il faut rappeler que les cheminots ont eu un rôle très très important au sein de la résistance puisqu'en fait il y avait beaucoup de marchandises qui véhiculaient ici par Ternier, entre autres, par la grande gare qui est ici. Voilà, donc dans l'Aisne vous avez quand même des gros centres ferroviaires, des gares de tri, donc là où on dispatche les trains pour partir diversement en France, on sait que l'organisation allemande repose beaucoup sur le ferroviaire et les cheminots vont avoir la possibilité, c'est des gens qui vont avoir la possibilité de voyager, des gens qui vont avoir le droit de voyager, des gens qui vont avoir aussi des informations sur les transports justement des Allemands. Et là finalement, comme ils ont la possibilité, ils vont aussi prendre sur eux de s'investir. Alors comment est-ce qu'on s'investissait à l'époque quand on était cheminots ? Alors on s'investit par divers moyens, il y a des gens qui vont œuvrer très simplement en changeant les fiches de route des trains, ce qui fait que les trains partent absolument n'importe où et que les Allemands sont ralentis. Donc ça peut paraître tout bête mais c'est très important puisque si les armes n'arrivent pas, si les soldats n'arrivent pas au bon endroit, c'est des jours et des jours de perdus pour l'occupant. Et c'est aussi des gens, les cheminots qui vont entreprendre d'organiser justement des sabotages qui vont faire exploser diverses parties de trains, puisque eux en plus savent ce qu'il faut faire saboter ou ce qu'il faut faire exploser. Et qui donc vont avoir du matériel, mais c'est toujours la même question, où trouver des explosifs ? Donc il va falloir trouver des gens avec des compétences, il va aussi falloir attendre l'aide des Anglais par exemple, qui vont nous amener notamment des armes, des explosifs. Alors Anne, aujourd'hui on fête ses 70 ans de cette libération. C'est une très belle manifestation, très belle fête qui est organisée ici à Ternier. Dis-moi, s'il n'y avait pas eu cette libération, on serait allemand aujourd'hui ? Oh ben certainement, on serait allemand, on parlerait allemand, on serait à l'heure allemande. Et certainement que d'ailleurs l'Allemagne aurait peut-être compris toute l'Europe d'ailleurs. Donc il y avait, ces gens ont donné leur vie en fait, pour nous aujourd'hui, les futures générations, c'est ce qu'on peut dire, puisqu'ils n'ont pas cherché à réfléchir deux secondes, c'était leur pays, leur patrie, il fallait libérer. Voilà, c'est ce qu'il faut vraiment mettre en avance, c'est que c'est un engagement personnel. Cependant, ça reste personnel, vous vous mettez vous en danger quand vous prenez ce risque de vous battre pour votre pays, vous vous battez pour quelque chose que vous considérez comme plus grand que vous, donc la libération de la France. Mais on s'est vite aperçu que ce n'était pas seulement vous que vous mettiez en danger, vous mettiez aussi en danger votre famille, vous mettiez en danger vos voisins, vous mettiez en danger votre communauté et les Français en général. Parce que si par exemple les Allemands, voulant réprimer un acte de résistance, ne pouvaient pas trouver les résistants en question, ils prenaient des personnes au hasard dans la population et les fusillaient. Donc là, à partir de ce moment-là, vous décidez et vous vous mettez vous en danger, mais aussi les autres. Et c'est là qu'on a vraiment le choix, le sacrifice à faire. Alors justement, actuellement, dans ton dos, on voit les mesures de réprésailles contre les civils. C'est bien de ça dont on est en train de parler là. Voilà, donc en fait, on connaît tous au roi d'ours sur glane, mais il faut savoir qu'à peu près dans tous les départements de France, au moment justement de l'arrivée des alliés, on va avoir des unités radicales, généralement des unités SS, qui vont justement se retourner contre la population civile. Et dans l'Aisne, on n'est pas exempt de cela, on a plusieurs villages qui vont souffrir. On a Tavot-Poncericourt, on a Plomion, Fontaine-Notre-Dame et Étreux, qui vont être des villages justement qui vont énormément souffrir avec plus de 100 personnes qui vont être exécutées et toujours dans les civils. Alors là, à l'occasion de ces 70 ans, il y a une très belle exposition qui est mise en place. Qu'est-ce qu'on peut trouver de nouveau aujourd'hui au sein de ce musée ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, vous venez à Ternier. Déjà, on va rappeler les horaires d'ouverture de ce musée en ordre générale. Alors, nous sommes ouverts du mardi au samedi, de 9h à 12h, de 14h à 18h, et aussi le dimanche de 14h30 à 18h30. Bon, et bien ça, c'est pour les horaires et pour pouvoir y accéder. Alors, à côté de ça, il y a des nouveautés, puisque c'est un musée qui est un peu vivant, parce qu'il y a des expositions d'équipement, de matériel, mais aussi d'histoire. Je vous propose de repartir sur les antennes de Matélé ou d'aller sur le site internet matélé.tv pour en découvrir davantage autour de ce musée ou plus simplement de venir ici. Aujourd'hui, il y a deux nouvelles expositions qui sont accessibles. Quelles sont ces deux nouvelles expositions ? Alors, on a une exposition retraçant justement l'année 1944, donc le 70e anniversaire de la libération. On commence au début de l'année 1944 avec justement tout ce qui est le CNR, donc le Conseil National de la Résistance, son œuvre politique, et on embraye sur, après, la position de l'Angleterre, la position du général de Gaulle. On va aller chercher dans le local, avec les attaques de Mackie, les mesures de représailles contre les civils, et on va finir par tout ce qui est les étapes de la libération, avec, à la fin août, l'arrivée justement de toute cette force alliée qui va mettre juste quelques jours à libérer toute la région. Alors ça, c'est la première exposition. On va aller un peu par là-bas pour parler de la deuxième exposition, puisque la deuxième exposition, elle, elle va revenir sur la force noire. On va se retrouver dans quelques instants. Alors on se retrouve maintenant dans la deuxième partie de cette nouveauté au sein de ce musée, magnifique musée de la déportation, ici à Ternier, de la résistance et de la déportation, soyons exacts, toujours en compagnie de Anne. Et là, on va parler de la force noire. D'abord, avant de savoir ce que c'est que la force noire, Anne, qui nous a prêté cette magnifique exposition ? Donc cette exposition nous a été prêtée par l'Office national des anciens combattants. Alors, la force noire, c'est quoi ? Alors en fait, cette force noire, c'est des gens de l'Afrique qui ont combattu au cours de divers engagements militaires qui ont pu avoir lieu pour les Français. C'est des gens qui ont été pris sur place, notamment à travers de la colonisation de l'Afrique à partir du XVIe siècle. Est-ce qu'on sait quelles étaient les valeurs qu'ils venaient défendre ici ? Parce que, bon, voilà, on vient de loin, on vient se battre en France et on vient mourir ici. Effectivement, on vient de très loin, parce qu'en général, on parle des tirailleurs sénégalais, mais ils ne viennent pas déjà tous du Sénégal. C'est un terme générique. Et en fait, ces personnes, eux, ont l'image d'une métropole où, justement, on leur promet les droits de l'homme, on leur promet un statut différent, on leur promet des grades, on leur promet d'être officiers, on leur promet, justement, de la liberté. Et finalement, ces gens vont venir combattre en France pour toutes ces valeurs et parfois seront déçus de ce qu'ils trouveront, déçus aussi de la violence des guerres qu'ils n'imaginaient pas, finalement, qu'on les reléguait toujours au statut un peu d'hommes non-civilisés. Ils sont venus faire la guerre chez nous et c'est là qu'ils se sont trouvés face, justement, à l'horreur et à la barbarie. Finalement, ils sont venus donner leur vie pour notre libération à nous aujourd'hui. Sans eux, on n'y serait certainement pas arrivés. Alors, le contingent de l'armée, justement, d'Afrique est assez important. Par contre, ce n'est pas, effectivement, des gens qui vont avoir des unités spéciales. Il va y avoir des unités particulières, justement, de ces personnes, justement, de couleur. Mais après, pour le nombre, on va dire que ça va être participant, ça va être intéressant, mais ça ne va pas être non plus le gros des forces françaises. Nous avons quand même des soldats en France. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, on avait quand même besoin de leur appui et de leur présence. C'est pour ça qu'on a été les prendre, là-bas, en Afrique, tout simplement, parce qu'ils étaient reconnus comme des combattants très résistants, des combattants qui avaient des qualités qui ont été reconnues par tous les chefs d'État, notamment par les Allemands, par exemple, au Monte Cassino, la bataille en Italie où, justement, les tabors marocains ont été reconnus parce que, justement, ils avaient réussi à combattre selon les techniques qu'ils employaient en Afrique et qui ont été adaptables en Italie. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de colonies françaises qui étaient implantées dans l'ensemble de ces pays. Et c'était peut-être aussi un des éléments qui leur a permis de venir, non ? Oui, en fait, on a pris, effectivement, des gens des colonies. Par exemple, pour la Seconde Guerre mondiale, ce qui est intéressant de voir, c'est que les territoires de colonies ont préféré soutenir la France libre et envoyer, justement, des hommes plutôt que de rejoindre et de suivre le gouvernement de Vichy. Donc, cette exposition est présente ici, au sein de ce musée, jusqu'à quand ? Alors, elle est encore présente pour deux mois. D'accord. Et bien, toute cet été, si vous voulez découvrir cette exposition et en savoir plus sur tous ceux qui sont venus combattre pour la libération de la France, pas simplement de l'Aisne, puisqu'on parle d'une libération totale, eh bien, il faut venir ici, au musée. On va aller à l'extérieur, puisque je crois qu'il y a des nouveautés, là-bas, qui sont arrivées. On a des nouveautés, enfin, pas tant des nouveautés que des choses qui ont été restaurées. Allez, on va aller découvrir ça ensemble. On va passer par là, tiens. Musique C'est une super belle exposition qu'on a là, aujourd'hui, dehors. Oui, tout à fait. C'est assez exceptionnel d'avoir autant de véhicules rassemblés, en tout cas, pour notre région. Si on prend la Normandie, tout ça, eux, ils ont l'habitude. Mais bon, nous, en Picardie, on est déjà très fiers. En tout cas, bravo d'avoir organisé ça. Qui est la personne qui a mis en place cette exposition ? Alors, c'est le club N44 qui, justement, est passionné d'histoire, passionné de la libération, passionné aussi des Américains, puisque ici, N44, en fait, représente ce groupement américain et ils nous apportent tout leur savoir-faire. Musique Donc là, ce sont vraiment des passionnés qui sont là. Alors là, vous n'avez que des gens, que propriétaires de véhicules, qui sont deux collections, un panel extraordinaire, parce que, comme ici, vous avez le duck, un bateau amphibie, châssis GMC, c'est très rare, en état de marche, et il flotte. Ensuite, la Jeep classique, et là, vous avez le char Sherman, le char Sherman qu'on voit partout, dans tous les films. Dans tous les films. Et celui-ci a une histoire, parce que celui-ci a vraiment fait le débarquement et il a été affecté à la deuxième DB du général Leclerc. Alors dites-moi, comment on récupère, comment on restaure tous ces véhicules ? C'est la passion. C'est-à-dire que, généralement, les gens retrouvent ça chez Pierre, Paul, Jacques, dans des fermes, c'est abandonné. Les gens rachètent ça à un prix relativement dérisoire, mais après, c'est la passion. On déshose le véhicule, on le peint, on demande aux copains, parce que bon, tout le monde n'est pas mécanicien, tout le monde n'est pas carrossier. On vous fait pour trouver des pièces ? Des pièces, vous allez sur Internet, les Américains ont fait des pièces pour Milan. Ah oui, d'accord. Parce que la guerre, c'est en terminé, mais il y a des monceaux de pièces, de la Jeep. Actuellement, vous avez une société parisienne dont je vais tairer le nom, bien sûr. Ils vous refont une Jeep, comme à l'époque, pour 30 000 euros. Vas-y, donne le nom, donne le nom. S'il y a des gens qui sont intéressés. Tiens, viens, on va se mettre à côté de cette fameuse Jeep, justement. C'est Jeep Village qui est à côté, en région parisienne, du côté... À quel endroit ? Cheville-y-la-Rue. Vous allez sur Internet, vous tapez Jeep Village, et vous verrez, pour 30 000 euros, vous avez une Willis 6 volts. Et c'est la passion. Alors, surtout, il ne faut pas oublier que c'est une passion, mais c'est aussi un devoir de mémoire. Parce que beaucoup de gens croient qu'on s'habille en Américain, on fait la fête, tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont venus des quatre coins du monde, de l'Australie, du Canada, actuellement, on est dans le 70e anniversaire du débarquement. Donc, c'est des gens qui sont venus en France pour nous libérer. Et, quelque part, l'histoire avançant, on oublie ces gens-là. Mais quel intérêt qu'ils avaient de venir en France ? Mais c'est la question qu'on peut se poser. Sur les plages, pour se faire tuer. Et pour qui ? Pourquoi ? Alors, il ne faut pas les oublier, ces gens-là. Alors, ce genre de réunion, c'est festif, mais c'est toujours en mémoire de ces gens-là. Parce que l'Australien qui est venu en France, le Canadien qui est venu en France, malheureusement, se faire tuer. Mais c'est pour nous. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais il faut quand même avancer dans le temps. Mais surtout, le devoir de mémoire. En tout cas, bravo à vous d'être là. On va aller à la rencontre de votre président, parce que le club N44, de son vice-président, parce que le président, il m'a dit, je ne suis pas en abîme. Ce n'est pas très grave. Benoît, il est toujours humble. Toujours humble. C'est bien. Mais bon, il n'est pas en abîme. Il est là. Viens, 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 viens. Viens avec nous, Benoît. Benoît, c'est le président de l'association N44. Alors, toi, tu te dis, moi, je ne suis pas en abîme, je ne veux pas être vu. Je ne veux pas être vu. Bon, en tout cas, on te verra quand même. Dis-nous, Benoît, qu'est-ce qui vous motive ? Vous, présente-nous le club N44. Ah, ben, le club N44, il a été... Comment ça a été créé ? Ah, ben, le... À l'origine, c'est Thierry Auger qui l'a créé. Thierry, Thierry. Thierry, viens nous voir. Thierry est à l'initiative de la création de ce club, c'est ça ? Oui, oui. Je fais l'initiative de la création de N44 en 2003. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce club ? Je suis toujours été abatteur de Jeep et tout ce qui a vécu le militaire Deuxième Guerre mondiale et de fil en aiguille entre amis, on a démarré puis ça montait, ça montait comme ça, quoi. Aujourd'hui, c'est un des plus gros clubs qui existent dans notre département, en tout cas, dans notre... Pas dans le département, dans le canton. Dans le canton. Combien de véhicules vous possédez et combien de membres ? On a combien ? 10 véhicules, 15... Une quinzaine de véhicules. Une quinzaine de membres aussi, quoi. Une quinzaine de véhicules ? Une quinzaine de véhicules, oui. Alors, ces véhicules, tout à l'heure, on discutait ensemble avec Fabien. C'est tous des véhicules particuliers, il n'y a pas de véhicules associatifs. Comment on fait pour trouver des véhicules comme ça ? De nos jours, tout ce qui est véhicules poids lourds, genre GMC, c'est de plus en plus dur. Il y a une vingtaine d'années, on pouvait retrouver ça par le biais des domaines. L'armée française qui vendait. Maintenant, ça n'existe plus. On peut trouver ça que par des particuliers qui revendent. Alors, vous êtes, de toute façon, je suppose, intéressé. Ça veut dire que si moi, dans ma grange, je sais que dans le fond, il y a un véhicule qui est en train de rouiller, je prends contact avec qui et comment ? J'en fais don, puisque je peux même vous en faire don. puisque tu parlais de devoir de mémoire, il faut continuer ce devoir de mémoire pour les générations à venir. Et ça, donner peut-être un véhicule à cette association permet... On va donner une deuxième vie au véhicule, on va le restaurer de A à Z et il va participer à ce genre de réunion de véhicules de collection. Éventuellement, comme récemment, je peux parler de Thierry, Thierry vient de restaurer un GMC que vous avez dû voir qui est à côté du char Renault français qui est dans le musée. et c'est un véhicule qui était dans un état d'élabrement assez avancé, vous pouvez aller le voir maintenant, il est nickel-chrome. Et il a une deuxième vie, mais une deuxième vie pour se souvenir que ces véhicules-là qui sont venus outre-Atlantique avec des gens d'outre-Atlantique pour venir en France et puis nous libérer. On va aller en voir un ou deux de près pour que vous nous racontiez un peu leur histoire. Thierry, c'est Thierry qui nous emmène ? Alors Thierry, on va voir quoi ? Merci Fabien. Merci beaucoup. Thierry, qu'est-ce qu'on va voir ensemble ? On va voir le Diamonde qui est entre les deux GMC. D'accord. Alors tous ces véhicules, tu disais, sont venus d'outre-Atlantique ? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Tout ce qui est poilouard comme ça, oui, c'est venu par bateau, acheminé par bateau, ça a été barqué et ça a remonté. Après, ça a été utilisé par l'armée française jusque dans les années 80. Quand même ? Dans les années 80 ? Dans les années 80. Moi, je lui ai passé mon permis en 85 sur un GMC. On va voir. Ah bon ? Ah oui, oui. Mais bon, jusque dans les années 80, après l'armée n'a pu utiliser les véhicules mais il était toujours en stockage au sein des casernes. Et après, beaucoup avec les plans Armée 2000, tous ces véhicules-là ont été vendus par le biais des domaines aux enchères publiques. Et moi, j'ai racheté le Diamonde qui est juste ici, j'ai racheté par le biais des enchères publiques dans les domaines. Alors regardez ce véhicule, tiens, on va se mettre à côté. Alors Preston 43, c'était quoi ça, le mot Preston 43 ? Ça veut dire que dans le radiateur, il y a de l'antigel pour l'année 43. D'accord, ok. Alors raconte-nous un peu tous ces détails sur ces véhicules parce que là, il est magnifique mais vous ne l'avez pas trouvé comme ça. Alors déjà, quand on touche, c'est du costaud tout ça. Oui, tout à fait. Il était loin d'être comme ça parce qu'il était, bon, je ne vais pas dire à l'état des pauvres mais bon, les ailes tordues, il était délabré quoi. Il a été racheté dans 7 ans. Je l'ai stocké de pair d'années. Après, j'ai commencé à le restaurer et il a fallu que je le démonte. Il a été démonté entièrement. J'ai travaillé 3 ans et demi dessus. 3 ans et demi de travail. Tiens, venez, venez, on va se mettre à côté parce que je veux vraiment que vous voyez, fais bien attention à toi. Il a été vraiment démonté entièrement, entièrement. C'était un peu, il n'y a plus rien. Il a été démonté à fond. Je vous dis, il y a 3 ans et demi de travail dessus et on voit le travail aujourd'hui. On peut voir l'intérieur. Ah bah ouais. Alors après, tu nous expliqueras quelle était la fonction de ce véhicule ? C'était quoi ? C'était une grue ? C'est un camion de dépannage. Il était destiné à dépanner tout ce qui était véhicule moyen. Il dépannait du GMC, le véhicule qui est à côté de nous. Et donc, c'est des fabrications américaines. C'est qui ? C'est General Motors ? C'est qui ? C'est l'armée ? C'est un Diamonde. La marque, c'est un Diamonde celui-ci. C'est un Diamonde. C'est une dépanneuse. Lui, c'est un Diamonde. Et il est équipé deux flèches à l'arrière. Vous pouvez travailler en tandem les deux flèches ensemble. Les flèches, il faut se détacher manuellement. Et on met la flèche sur le côté. On peut travailler sur le côté pour sortir un moteur sur un véhicule ou ce genre de choses. Parce qu'on ne se rend pas compte. Il y avait les véhicules pour déplacer les troupes. Il y avait les véhicules pour faire la guerre. Mais il fallait aussi les véhicules de dépannage. Le dépannage, la maintenance, les véhicules de maintenance. Il y avait les véhicules comme le GMC que j'ai à côté, c'est un GMC compresseur d'air. Il servait pour le génie, tout ce qui est équipement du génie ou pour gonfler les bateaux pour les travées de pont. Est-ce qu'on sait combien de véhicules au total ? Tiens, viens, on va se mettre à côté de celui-là. Ils sont super beaux. Franchement, les gars, vous faites un super boulot. Vraiment. Moi, je suis fier d'être là aujourd'hui avec vous. En termes de nombre de véhicules, le Diamant, c'est déjà un véhicule assez particulier. Il y a eu 6420 exemplaires. En tout ? En tout et pour tout ? Celui-ci, 6420. Pas plus. Est-ce qu'on sait où ont été amenés par les alliés ici pour la libération ? Je ne pourrais pas vous répondre, mais c'est un chiffre énorme. C'est un chiffre énorme. En tout cas, c'est des milliers. C'est des mesurés. Et donc, forcément, tous n'ont pas été récupérés. Donc, tu disais, l'armée française en a récupéré une grande partie jusqu'en... dans les années 80. Et puis, une grande partie sont peut-être encore chez des particuliers. Un petit peu chez des particuliers, mais ça commence vraiment à être très, très rare. C'est rare. Qu'est-ce qui te passionne, toi ? Parce que tu es un homme passionné, toi. À la base, la mécanique. Et ce qui m'a fait rentrer un peu dedans, j'ai fait mon service militaire dans les années 80, en 85, dans les parents. Et j'ai appris à conduire sur un GMC. Puis ça démarre un peu comme ça aussi. En tout cas, ce sont des gens magnifiques, des gens qui font ce devoir de mémoire aujourd'hui. Quelles sont les manifestations dans lesquelles on peut vous voir tout au long de cet été et de cette année ? En général, sur l'année, on fait entre 10 et 15 sorties. On a fait 8 mai. On privilégie beaucoup le secteur. Pour nous, ça ne sert à rien d'aller à 300 km. On veut faire du local et rester dans le local. On fait 30, 40 km aux alentours. Tout à l'heure, tu nous disais plus de 3 ans et demi d'intervention sur un véhicule tel qu'on le voit aujourd'hui. On ne se rend pas compte du boulot que ça demande. J'ai même une paire de photos dedans. Je ne sais pas si après on peut voir la caméra. Je vous fais une deux. Vas-y, montre-nous. Rendez-vous compte, plus de 3 années et demi de démontage, de recherche de pièces pour pouvoir refabriquer... J'ai son histoire quand il était au 40e ramois de l'affaire. Donc il était vraiment ici, celui-là. On joue le local, bord de roue d'achat quand j'ai acheté. On a la photo quand je l'ai acheté, avant, après. Ça, c'est toujours les photos à l'affaire quand on l'a acheté. On voyait que les ailes étaient tordues, les bas de cabine rouillées. Là, c'est avant le sablage. On retrouve les numéros à l'arrière sur la porte arrière. Et là, c'est démontage complet. Avant le sablage, on retrouve les vrais numéros qui étaient sur le capot moteur. Et vous les avez conservés, je suppose, les numéros ? Au même endroit, ils ont été remis au même endroit. Et là, on peut voir vraiment qu'ils ont été démontés entièrement. On voit le moindre vis, le moindre boulon, la transmission, les freins. Ce serait intéressant de voir, c'est le châssis, ça, c'est les aimants de caisse, les jantes. Les ponts, vous voyez, les ponts démontés entièrement. Tiens, parle-nous un petit peu de la mécanique de ces véhicules. Ils étaient construits pour durer aussi longtemps que ça ? À la base, non. Non, non. Ils sont toujours là, mais ce n'est pas prévu pour durer. Ce qu'on peut voir, c'est le châssis. Alors là, on voit vraiment qu'il a été démontante chez moi. Ah oui, d'accord. Donc là, quand on en arrive là, c'est qu'il n'y a plus rien autour. Comme on dit, il n'y a pas photo. Mais dis-moi, tu n'as pas peur quand tu démontes ça ? Parce qu'il faut pouvoir le remonter, il faut pouvoir retrouver toutes les pièces. Il y a des pièces parce qu'on ne retrouve pas, tu es obligé de refabriquer. Ah oui, ça passe carrément par l'usinage. Oui, oui. Ce genre de véhicule, comme il y a 6420 exemplaires, ce n'est déjà pas des masses, il y a des pièces qu'on ne retrouve plus. Il faut se débrouiller, il faut faire usiner. Bon, à la maison, il y a un tour, on se débrouille. D'accord. Tu as eu des moments de doute ? Des moments quand j'étais un peu trop dedans, des moments un peu le roll-ball. Et puis... Après, il faut débrayer un peu, tête un peu, puis tu retournes après. Mais tu fais ça tout seul ou tu fais ça avec les membres du club ? Tout seul. Non, je fais ça tout seul. Eh bien, moi, je suis ravi de faire ta connaissance, de voir des vrais passionnés comme toi qui oeuvrent pour ce devoir de mémoire pour aujourd'hui pouvoir, entre autres, fêter ses 70 ans. Il faut espérer que ça continue, que ça se perpétue dans l'avenir. Il faut l'espérer. Bon, dans l'association, il y a des petits jeunes qui arrivent et puis ils restent, ils restent. À mon avis, ça part bien. Alors, si je suis intéressé, je peux adhérer à cette association, comment je fais ? Il y a un site internet, c'est N-Club 44 et puis bon, il faut discuter. Bon. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Est-ce qu'on peut venir voir ces véhicules en dehors de ces expositions ? Est-ce que vous avez un endroit où vous, vous exposez vos véhicules ? Non, on n'a pas d'endroit. Après, c'est tout... chacun a sa indépendance chez nous et tout le monde c'est dans ses bâtiments. T'as un grand garage, toi, alors ? C'est... Vous allez rire. J'étais obligé de fabriquer le bâtiment avant de le démonter, quoi. C'est la vérité. Pour pouvoir ressortir. Ah oui. Parce que, au départ, je n'avais pas de hangar. J'ai fait que je fasse le hangar pour pouvoir le démonter puis pouvoir le restaurer, quoi. Eh bien, écoutez, c'est super. Merci beaucoup. On va continuer un petit peu notre balade au sein de cette fête. J'étais ravi de faire ta connaissance. C'est moi qui vous remercie. Merci à toi. Alors, on parle boucle, beaucoup des véhicules. On parle beaucoup des êtres humains qui ont participé. Ils étaient nombreux et on a vu qu'ils sont venus de partout pour participer lors de cette guerre et combattre. Mais il y avait aussi ces animaux que vous avez pu voir et je suis en compagnie de Pierre. Pierre, vous êtes le président de l'association Agup. C'est bien ça ? Au Marche aux Animaux de Guerre et d'Utilité Publique dont l'action principale, c'est de faire des chèques l'association du Nord de la France pour la création, disons, éducation des chiens malvoyants et aveugles entre autres. On fait d'autres actions positives, contrôlables et vérifiables. Alors Pierre, vous êtes vous-même un ancien militaire. Vous avez combattu, vous avez vécu cette guerre ? C'est un peu juste suite à des vécus personnels, civils et militaires que j'ai eu cette pensée, cette décision de faire ce monument unique en France et en Europe. Alors, quel était le rôle de ces animaux justement pendant cette guerre ? Disons que si on ne prend que seuls deux cas essentiels, moi j'ai un chien par exemple qui n'était pas un chien spécialement dressé à l'armée, j'avais perdu un gars en patrouille de nuit en embuscade et il s'était endormi et c'est grâce à un chien qu'on avait fait sentir les vêtements qu'on a retrouvé de nuit ce gars qui s'était endormi dans la brousse. Oui, parce qu'en plus, il y a la recherche, il y avait ça, l'exemple que vous nous donnez là et puis je suppose que les chevaux, les moyens pour se déplacer dans des endroits où les véhicules ne pouvaient vraiment pas passer ? Alors là, ça ne concerne pas la FN, ça concerne les chevaux en particulier, tout ce qui est chevaux, ce qui est mulet, ce qui est les ânes même, même Première Guerre mondiale, il y a eu plus de 500 000 chevaux de tués à la Première Guerre mondiale pour la France mais avec l'Allemagne et la Russie, plus d'un million et demi de chevaux qui ont été tués ou pour manger, c'est un ensemble disons globalement dans la vie, l'animalier globalement n'a pas besoin de l'être humain, c'est nous qui avons besoin d'eux. Pourquoi vous êtes présent aujourd'hui ? Parce que cette commémoration est importante pour vous ? Ah oui, à plusieurs titres, parce que j'ai ma fonction d'une part au journal L'Union mais surtout, c'est que je fais partie également du musée de la résistance et de la déportation puisque le siège de mon association est ici au musée donc c'est tout un ensemble qui est lié et puis en plus, c'est un ancien cinéma et donc, comme je suis né en 37, c'est dans cette salle de cinéma, dans cette ancienne salle de cinéma que j'ai dansé la première fois et que j'ai vu le premier film. Donc pour vous, ce lieu vous remémore des souvenirs ? Globalement, il y a beaucoup de souvenirs, effectivement. Bon, écoutez, j'étais ravi de faire votre connaissance. Est-ce que vous savez qui a restauré tous ces avions et ces chars que l'on voit ici tout au long de l'année ? L'avion, c'est l'association des faucheurs de Marguerite. Ce sont des spécialistes, comment dirais-je, des petits avions à essence qui l'ont fait voler et qui sont, comment dire, toujours mobilisés et bénévoles surtout. Ça fait la deuxième fois qu'ils le refont. Alors bien sûr, les frais incombent au musée mais c'est eux qui l'ont fait gratuitement. Disons franchement, d'abord, ils sont largement toujours félicités parce qu'ils le méritent bien. On va aller à la rencontre de ceux qui, tout au long de leur moment libre, de leur temps libre, passent tout leur temps pour ce devoir de mémoire et restaurer ce que l'on peut découvrir ici aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Tout à l'heure, je vous disais que le musée de Ternier est un véritable musée vivant, un musée d'intérieur mais aussi un musée d'extérieur et là, je suis à côté d'un superbe avion qui a été restauré par Jean-Pierre. Jean-Pierre vient à côté de nous sans être tout seul quand même. On a travaillé une bonne dizaine de personnes sur l'appareil, notamment le samedi matin parce que le samedi après-midi, c'est surtout consacré au vol de modèle réduit. Donc, comme j'ai la chance d'être retraité avec un deuxième retraité, on venait systématiquement le mardi et le vendredi passer une paire d'heures à restaurer l'avion chaque semaine depuis le 13 mars. Alors d'abord, avant que tu nous parles un peu de l'histoire de cet avion, toi, t'es un passionné de ces guerres ? Passionné, on ne peut pas dire que je suis passionné, je suis surtout passionné d'avions Alice et d'avions anciens. Tout ce qui concerne les avions à réaction, un peu moins, sauf le Rafale, bien sûr, un peu chauvin, mais bon. Quand est-ce que ça a démarré cette passion ? La passion de l'aviation, ça a démarré depuis tout petit, depuis que j'ai trois ans. Je suis d'ailleurs, je mets des parenthèses parce que je n'ai plus le droit de voler, mais je suis ancien pilote d'aéroclub. Et de l'aéroclub, je suis passé au modèle réduit. Donc, il y a plus de 30 ans que j'en fais. Et puis, on a monté une association, c'est même plutôt une bande de copains qu'une association. Et dans le cadre de l'association, en particulier, on refait des avions comme ça parce que c'est finalement des gros modèles réduits. Mais Jean-Pierre, il y a des modèles plus faciles à restaurer où tu trouves plus facilement de pièces. Alors là, il a fallu les faire, les pièces. C'est ça qui était un peu compliqué parce que, en ce qui concerne les biches crates, de cette époque-là, de 1944, c'est pratiquement le seul en Europe. Alors, parle-nous un peu d'abord du rôle de l'aviation pendant cette guerre. Alors, l'aviation, si on parle du Bichcraft en particulier, c'est surtout un avion de transport rapide. C'est-à-dire, il a surtout servi à transporter les autorités, colonels, capitaines, généraux, transporter des blessés, des munitions et des fois, en ce qui concerne celui-ci, après mai 1945, à transporter des déportés et des prisonniers de guerre. Quelle était l'autonomie de ces avions en termes de distance ? Aux alentours de 1500, 1600 kilomètres à pleine charge. Ah oui, c'est quand même un bimoteur qui frôle les 400 à l'heure, 380 kilomètres à l'heure à peu près. Alors, cet avion est fabriqué en quel matériau ? C'est de l'aluminium, plus exactement du dur à l'humain. Et les gouvernes, par exemple, là, comme je dis souvent, ce n'est pas de la restauration qu'on a fait, c'est de la préservation. Mais normalement, toutes ces gouvernes-là sont en toile. D'accord. En théorie, si on avait voulu le restaurer en état d'origine, on aurait dû enlever ces plaques-là d'aluminium pour les remplacer par de la toile. Oui, mais bon, ici, pour les exposer, tout le monde vient toucher. Exactement. Donc, on a préféré refaire les pièces en aluminium. Ça a déjà été fait par l'arsenal de l'affaire qui avait mis du galvanisé sur de l'aluminium. Et l'aluminium, le galvan et l'humidité, ça ne fait pas bon ménage. Donc, il a fallu qu'on refasse des pièces intérieures parce qu'il y avait des pièces qui avaient complètement disparu. Alors, quand on fait de la restauration, Jean-Pierre, on fait de la restauration, ça pourrait presque revoler ? Presque. Si on fait de la restauration, oui, ça peut voler. Il faut quand même un peu, plomb, un paquet d'argent, je veux dire, et beaucoup de main-d'oeuvre et ça coûte des milliers d'euros. Combien d'heures de travail a nécessité pour restaurer cet avion et qu'on le voit ici ? La première partie, en 2008, on avait déjà dépensé, on avait déjà effectué 500 heures. La deuxième partie, donc cette année, pour le 70e anniversaire de la libération, 515 heures exactement. Alors, c'est quoi les deux parties ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, la première partie, du fait que l'avion n'était pas couvert, c'était surtout le préserver des intempéries pendant un certain abse de temps, le temps que le conseil général trouve des fonds pour couvrir l'appareil. Oui, ce qu'il y a au-dessus de nous aujourd'hui. On a fait de la préservation. Alors, c'est-à-dire, ça a consisté en quoi ? À refaire de la peinture comme ça ? À remettre de la peinture ? On a, par exemple, on verra plus sur le panneau d'aile parce qu'on a changé un panneau d'aile complet, donc c'est le dessous de l'aile où il y avait un trou énorme. On a démonté la pièce, on a repris une feuille d'aluminium, on a reposé la pièce dessus, on l'a reproduit à l'identique. Et ensuite, on a reposé la pièce et on a posé plus de 300 rivets aux endroits où les rivets d'origine étaient, bien sûr. Parce que ces avions-là, on le voit là, je ne sais pas si vous le voyez ici à la caméra, en fait, comme c'est de l'aluminium, ce n'était pas soudé. Non, c'est riveté. Tout est riveté. Parce que l'aluminium, pour le souder, aujourd'hui, on le sait peut-être, mais avant, non. Il y a des rivets pratiquement tous les pouces, puisque c'est de l'américain. Il faut percer, vous voyez, la ligne de rivet qui est ici, il y a 200 rivets, facilement. Alors justement, tu en parles là, tu dis que c'est américain, c'est des pouces, ça ne doit pas être très facile, ça. Ce n'est pas facile à calculer, donc on se débrouille, on prend des mesures, on teste, on contreperse. C'est du travail de chaudronnerie, c'est du travail de... C'est du manuel, quoi. Mais il faut être quand même du métier. Quel était ton ancien métier, toi ? J'étais cheminot. J'étais dans la maintenance. Ah, mais voilà, je comprends mieux. Non, mais une chose qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est un gros modèle réduit. Nous, quand on construit nos avions, c'est exactement la même chose. Sauf que la place d'employé de l'aluminium, on emploie du bois. Et des fois, on emploie de l'aluminium, quand même. Alors cet avion, tu nous as parlé de... Il est arrivé en France en 1944. Septembre, 1944. Dans quel état est-ce que toi, tu l'as eu en main ? Oh, en 2008, je vais dire passablement des labrères. Il y avait des nids d'oiseaux dans les ailes. Il était stocké où avant que tu le récupères ? Mes dernières informations me font penser qu'il était stocké en tirage, dans un hangar, sous un tas de paille. Je viens de le... À l'instant de le la prendre, il y a quoi ? Il y a une heure au maximum. Sous un tas de paille. Apparemment, c'était un industriel qui l'avait acheté à Châteaudun quand il a été réformé, sans doute le poids de la ferraille. Il a été remisé dans un hangar en tirage et puis tombé dans l'oubli. Et pendant des années. Et si ça se trouve, il y en a encore d'autres. Oh, alors là, ça m'étonnerait. Parce que là, maintenant, on sait ce qu'il y a dans nos hangars. Oui, oui, oui. Mais bon, des avions de cette époque-là, j'en doute. J'en doute. Tous ceux que je connais de Bichkrat, ce sont des Bichkrat qui sont beaucoup plus récents. Celui-là, c'est vraiment... Pour moi, c'est le seul unique qu'il faut vraiment venir ici pour les découvrir. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, première restauration, c'était de faire en sorte qu'ils ne prennent pas l'eau. Et la deuxième restauration que vous avez mis en place pour ce... Un peu plus, c'est-à-dire que la peinture qu'on a utilisée, c'est une peinture automobile. Donc, il va durer beaucoup plus longtemps du fait qu'il est couvert. On a changé tous les vitrages qui étaient devenus opaques avec le soleil. Et puis, on a fait ce qu'on appelle de la préservation, mais non pas de la restauration. Donc là, il est reparti pour encore une centaine d'années ? Peut-être pas, mais enfin, une bonne dizaine d'années déjà pour l'instant. Parlons de ton association qui s'appelle Les Faucheurs de Marguerite. Vous êtes à... Vous êtes basé où ? Saint-Sny. Voilà, exactement. Cherchez le nom. Je le savais, mais cherchez le nom. Alors, combien d'adhérents ? Depuis combien de temps ? Et de quoi vous avez besoin ? De rien. On n'a besoin de rien. Si, main d'oeuvre peut-être ? Bénévole ? Ah, des bénévoles, surtout pour le musée parce que comme on est association adhérente du musée, on travaille beaucoup pour le musée. Reste après, ce qu'on fait, nous, c'est surtout de la passion, c'est de la construction de modèle réduit et du vol de modèle réduit. Alors, quand on te dit les Faucheurs de Marguerite, ça vient d'où ce nom ? Ça vient d'un feuilleton et c'est surtout l'appellation qu'avaient les premiers aviateurs parce qu'ils avaient à peine, pouvaient à peine s'élever au-dessus des Marguerite. Donc, il est rasé, il est fauché plus qu'il volait. C'est les premiers avions, en réalité. Alors, aujourd'hui, combien de membres dans votre association ? Une bonne quarantaine. Je pense qu'en tant que membres, on doit être un des plus gros clubs de la région, si ce n'est pas le plus gros. Alors là, vous avez fini la restauration de celui-là, vous attaquez à quoi ? Quel est votre plus gros projet maintenant ? Le deuxième projet 2014, c'est la recherche d'un P-38 du lieutenant Johnstone. Donc, il y a trois ans, on avait déjà retrouvé un Fogwulf allemand et là, on recherche la partie américaine du combat du 25 août 1944 où ça a été un des plus grands combats aériens de Picardie. Et du fait qu'on a un avion allemand, ce n'est pas toujours bien vu, on va mettre en face un avion américain. Bon, il faut trouver cet avion. On l'a trouvé déjà. Ah, alors, il est où ? Alors, je ne dis pas exactement l'endroit, mais c'est sur la commune de Lilliers et normalement, c'est prévu pour Raouf. Donc, j'ai toutes les autorisations pour l'instant. J'ai le financement parce que le financement de la recherche archéologique et le financement du club, ce n'est pas la même chose. Bien sûr. On évite de... Ça coûte très cher. Alors, on a des gens de bonne volonté qui vont nous prêter des grues avec les conducteurs. On a une... Je ne devrais peut-être pas le dire, mais le Crédit Agricole qui va nous subventionner grâce à sa fondation. C'est important, Jean-Pierre, tous ces organismes qui vous accompagnent et qui vous mettent les financements qui permettent de faire ça, ce devoir de mémoire. Faut les citer. C'est vrai. En plus, ce qu'il faut penser, c'est que le combat du 25 août 1944, c'est quand même un des combats les plus importants du nord de la France et c'est suite à ça que la Luftwaffe a perdu la dominance sur le nord de la France. C'est grâce à ça que les Américains ont pu avancer avec leur aviation et leurs troupes. Jean-Pierre, moi, je vais te donner rendez-vous fin août, début septembre, dès que vous avez récupéré cet avion. On tera le lieu, on ne dira pas où on est. Si vous voulez participer aux fouilles, ça peut se faire. Eh bien, écoute, le rendez-vous est pris. Je trouve ça passionnant d'aller fouiller la mémoire, fouiller notre histoire et d'aller dans cette terre trouver toutes ces traces qu'il faut maintenant préserver. On essaye si possible de faire partager notre passion aux autres et apparemment, ça a l'air d'intéresser. Le rendez-vous est pris, j'ai été ravi de faire ta connaissance et à très bientôt et bravo pour ce que vous faites parce qu'il faut... D'abord, c'est un travail de précision, c'est un travail de qualité que l'on peut découvrir ici et bravo à votre club et bravo à cette initiative et puis s'il y en a qu'on a envie, il faut vous rejoindre. Tout à fait, il suffit qu'ils aillent sur le site Les Faucheurs de Marguerite 02, ils verront ce qu'on fait. Donc, il y a des articles, il y a des photos, il y a des liens, le devoir de mémoire et aussi la construction de modèles réduits. Il y a tout de suite. Voilà. Bravo Jean-Pierre. Bravo. Merci. Alors, cette guerre, ce n'est pas simplement des avions, des chars et des véhicules, c'est aussi des êtres humains. Je suis en compagnie de Louis, du soldat Louis. Soldat Louis, vous avez peut-être pu rencontrer quelque part. Dis-nous, toi, tu es un passionné de cette guerre ? Ça fait depuis 5 ans que je suis passionné par la Deuxième Guerre mondiale. J'ai chiné dans les brocantes pour avoir toute la tenue complète du fantassin de la première d'infanterie qui sont tombées sur Oma, à Beach, le premier jour du 6 juin 1944. Alors, donc, tu es un véritable passionné. Tout ce que tu as là, ce sont des affaires à toi que tu as collectées, ramassées, achetées sur les brocantes. Pas que sur les brocantes, en Bourse aux Ermes. Sydney, en Belgique, la plus grosse Bourse aux Ermes qu'il y a tous les ans. Plus en Normandie parce qu'on y va tous les ans en Normandie. J'ai accumulé du matériel, la petite tente réglementaire du soldat américain. Alors, ça, c'est quoi ? Tout ce qu'on voit là, c'est ce qu'un soldat avait avec lui, ce fameux D-Day, ce fameux jour qu'on a fêté il n'y a pas longtemps. Le 70e anniversaire que j'ai été cette année commémoré sur la plage de Oma Beach. J'ai pris la petite tente personnelle, le sac, comme vous voyez ici, la bouée de sauvetage, mais la bouée de sauvetage, c'est une anglaise parce qu'au D-Day, pour récupérer une bouée de sauvetage américaine, on n'en trouve plus en ce moment parce que ça coûte très cher et on n'en trouve plus. Alors, tout ça, c'était un seul soldat qui avait tous ses équipements ? La toile de tente est faite en deux parties. Le paquetage américain a une toile de tente pour un soldat, une demi-toile. Il faut être à deux pour monter la tente réglementaire et ils avaient une demi-toile, trois piquets, trois piquets qui sont ici en bois. Vous avez trois piquets en bois aussi là, les sardines et tout ça, c'était dans le paquetage. Il faut savoir que là, le paquetage que j'ai fait, il est réglementaire. il y a la gourne, il y a le pansement. Tu nous les montres ? Montre-nous un petit peu le paquetage. Tiens, regardez, vous allez voir. Tiens, on va le lever parce que là, ils ne le voient pas. Voilà, là, ils vont le voir. Alors, ça, c'est ce que les soldats avaient avec eux sur eux le jour de ce fameux débarquement. Là, je l'ai allégé, il fait 30 kilos. 30 kilos ? 30 kilos parce que normalement, c'est 70 kilos avec tout. C'est énorme ! C'est énorme parce que les soldats, ils n'avaient prévus pour une semaine, deux semaines, presque trois semaines de combat. Et là, vous avez les piquets, vous avez une demi-toile de tente, vous avez la gamelle, vous avez la baïonnette, vous avez la pelle réglementaire, le pack carrier qui est juste en dessous, vous avez la gourde qui est ici, vous avez les cartouches qui sont bien remplies normalement, les cartouchères avec les cartouches réglementaires, vous avez la boîte à pansement qui est réglementaire et tout ça, ils l'avaient sur eux. Tout ça, c'est d'époque, tout ça, ça a fait cette guerre. Tout ça, tout ça, c'est d'époque, c'est en bourse aux armes. Il y a des choses que j'ai récupérées en brocante comme la gourde. Combien tu dis ? 60 ? Non, 30 kilos. Non, 70 kilos le jour du didet. Alors, comment on faisait ? On devait se noyer quand on se jetait du bateau. Le problème, c'est que le fameux jour du didet, les mecs, quand ils ont débarqué, ils ont eu de l'eau jusqu'à la taille. Je l'ai fait, j'ai fait l'expérience. On a fait une reconstitution sur la plage de Omaha Beach et j'avais de l'eau jusqu'ici. Heureusement que je me suis servi de m'abouer du sac pour surmonter, mais les mecs, ils se noyaient. Plus de la moitié des divisions ont été noyés sous les balles, la flotte qui remontait, et puis les mines, tout ce qu'ils pouvaient, et puis les cadavres. Mais on n'avait pas calculé ce fait-là ? Le problème, ils avaient calculé les marées montantes, ils avaient vu toutes les coefficients de marée, mais le problème, c'est qu'ils ne savaient pas que ça a été aussi terrible que ça, parce que les Allemands avaient bien préparé le terrain. Les Allemands les attendaient. Oui, les attendaient. Et bon, avec le projet Fortitude qu'ils ont bien fait, la 15e armée allemande des Panzer qui étaient situés en Normandie, et montaient dans le Pas-de-Calais. C'était une aubaine pour l'armée américaine, parce que comme ça, au moins, on pouvait dire les Allemands, ils sont là-haut, dans le Pas-de-Calais, on peut débarquer. Mais le problème, c'est que tous les vieilles troupes qui étaient plus fraîches, vraiment, ils ont remis des troupes fraîches pendant le jour J. Les mecs, ils ont été surpris. Déjà pour l'armada, et après, les Américains, ils ont dit « on va débarquer », mais le problème, quand ils débarquent, ils ont débarqué sur un sol meuble, c'est de la flotte, ils s'embourbent, des coefficients de marée qu'ils ont remontés vite, très vite, très vite. Avec 70 kilos sur le dos. Plus les chars qui arrivaient juste derrière, c'était un enfer. Combien d'hommes ont été débarqués, tu sais, toi, en gros ? En gros, je dirais 2 millions à 3 millions d'hommes. C'est énorme. C'est plus que… Bon, je dis c'est 3 millions, il y en a eu plus, mais moi, je dis qu'il y a eu 3 000, 3 000, 4 000 hommes qui sont vraiment… Mais il y en a eu plus. Le D-Day, le 6 juin 1944, nous, on l'a fait à 6h30, le 6 juin, on a fêté, on a refait le débarquement, avec tout l'équipement sur le dos, c'était un enfer. Parce que même moi, je n'arrivais même plus à avancer tellement que j'étais lourd. Et il faut imaginer, ça, rempli d'eau. Parce que quand c'est rempli d'eau, le poids est multiplié encore par deux. En plus, c'est de la laine. Tout l'équipement, l'uniforme, c'est que de la laine. Plus ça, c'est de la laine aussi. Quand vous avez 70 kg sur le dos, plus la flotte, en tout cas, ça fait 100 kg, 100, 110. Alors, quel est l'objet dont tu es le plus fier ou l'objet qui raconte une histoire particulière pour toi ? C'est cette caisse. Cette caisse, je l'ai trouvée en brocante. C'est quoi, cette caisse ? Alors, c'est une caisse anglaise. C'est une fameuse caisse anglaise que j'ai mis mes affaires personnelles dedans. Et c'est une caisse anglaise pour six bombes de mortier que l'armée anglaise avait sur eux ou dans les bateaux pour rapid visionner tous les canons. Et vous regarderez ici. Ah oui, il y a marqué. Vous avez la date ? La date. 1944. Ouais, ouais. Voilà. Exactement. Avec six bombes, M-L-H-E, trois in, mort. Celle-là, je l'ai, une brocante, un petit vieux qui s'en séparait. Et bonheur. Tous les marquages sont d'origine. J'ai rien touché, j'ai juste nettoyé. J'ai remis de la graisse anti-rouille. J'ai tout renettoyé comme il faut. Mais sinon, tous les marquages que vous voyez là, c'est d'origine. Bon, je l'ai payé 20 euros. C'est un bon coût pour moi. Parce que quand je vois des caisses comme ça dans Bourse aux armes, c'est trop cher, dix fois trop cher. Là, c'était un bon coût. Je range mon petit matériel. Au moins, je peux faire montrer aux gens que c'est... Bon, ils ont rajouté ça, ils ont rajouté ça. Les poignées sur le côté, c'est d'origine. J'ai rien touché. Qu'est-ce qui te passionne, toi, dans cette guerre et pourquoi t'es là aujourd'hui ? Pour aujourd'hui, c'est la commémoration du 70e, mais pas parce que c'est le 70e, c'est que c'est une commémoration tous les jours qu'il faut faire. C'est un devoir de mémoire et il ne faut pas que les jeunes oublient le devoir de mémoire. Que ça soit résistant, que ça soit 14-18, que ça soit 2e guerre, que ça soit toutes les guerres, il faut que ça soit un devoir de mémoire. Moi, je dis aux jeunes que s'ils ne veulent pas venir dans des associations, je ne leur demande pas ça, de venir dans les cérémonies qu'on fait, se recueillir une minute de silence ou deux minutes de silence, c'est bien, mais maintenant, on a un gros problème, c'est les jeunes, pour les faire venir dans les monuments aux morts, dans les cérémonies. Combien tu as, toi ? Moi, j'en ai 23. Eh bien, donc, oui, donc il y a encore des jeunes qui... Ça passionne encore des jeunes. Il faut que la tradition perpétue parce que les anciens combattants du centenaire, il n'y en a plus, les soldats, il n'y en a plus, pour le centenaire de 44, il n'y en aura peut-être plus et après, tous les anciens combattants, quand il n'y aura plus d'anciens combattants, je veux que les jeunes se passionnent pour ça. Eh bien, écoute, Louis, j'étais ravi de faire ta connaissance et j'espère que ton message va être entendu par tout le monde. Il n'y a pas de souci. Merci à toi d'être présent aujourd'hui. Merci. Merci. Alors voilà, on termine cette émission ici à Ternier. J'ai été ravi d'être chez toi, Hélène. On peut dire que c'est un peu chez toi ici ? Un petit peu, oui. Hélène, tu es la conservatrice de ce musée, tu es l'âme de ce musée. Alors, je suis seulement la directrice du musée. C'est déjà pas mal, hein ? Oui, c'est déjà une belle chose, oui. Tu es l'âme de ce musée, c'est aussi un peu grâce à toi que ce genre de manifestation s'implante. Combien de temps de travail ça a demandé ? On a démarré la manifestation, les premiers contacts, je les ai pris il y a un an et demi avec les associations et puis, voilà, plusieurs réunions et puis tout se fait au feeling et puis ça fonctionne. Et ce qui est génial, c'est que le public répond présent. Cette manifestation, elle se termine par un bal comme se déroulait à l'époque. Exactement, c'était le challenge en fait, un bal et puis que les gens viennent habiller un tant soit peu rétro pour, voilà, redonner une ambiance un peu comme à l'époque, en fait, la libération aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, chez vous, à Ternier. Hélène, on va rappeler qu'on est ici à Ternier, place Carnégiol. Toute une tranche de notre histoire s'est passée ici et il faut inviter les gens à venir dans ce musée qui est un véritable musée vivant. Exactement. Je te laisse ce dernier mot, Hélène. Je te laisse ce dernier mot. Venez nous voir, voilà, à bientôt. Merci, Hélène. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP.